Voilà, bonjour à tous. Oui, j'ai un retour dans l'écouteur, mais ce n'est pas grave. Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce troisième séminaire, webinaire de Brew Partners, qui ce midi sera consacré à l'économie culturelle et créative. Nous sommes tous, vous avez donc, impatients de vous retrouver bientôt au boulevard Pichochemme, autour du verre de l'amitié, de petits fours et de petits sandwichs. Mais enfin, jusqu'à présent, je dirais que le fait de devoir organiser les choses en webinaire ne compromet en tout cas pas le succès de nos midis, en fait en nombre d'inscrits. Nous dépassons même la fréquentation habituelle de nos petits débats. Voilà, mais néanmoins, nous sommes quand même impatients de retrouver la convivialité et aussi l'interactivité de nos débats en live. Ce qui m'amène à dire qu'effectivement, le programme que nous utilisons permet en fait une interactivité relativement limitée. Donc, il est difficile, par exemple, de vous laisser la parole, hélas. Mais donc, vous avez deux possibilités néanmoins de communiquer et d'intervenir. Donc, vous avez normalement, à la droite de votre écran, donc vous avez un bouton chat. Donc, ça, c'est destiné prioritairement à communiquer avec notre équipe de communication. Donc, pour signaler, par exemple, un problème technique dans la transmission ou quelque chose comme ça. Nous avons constaté que lors d'expériences précédentes, que certains d'entre vous en profitent pour un petit peu papoter entre vous, voire chahuté, mais enfin bon, donc prioritairement, c'est destiné à communiquer avec notre équipe de communication pour des problèmes liés à la, disons, au déroulement technique, je vais dire, du webinaire. Donc, à côté de la rubrique chat, donc vous avez la rubrique questions. Et donc, c'est par le biais de cette rubrique-là que vous êtes cordialement invité à faire part de vos questions ou de vos commentaires, donc à l'adresse de nos intervenants. Que je présente donc immédiatement, donc successivement, nous entendrons le professeur Walter Isbarth, donc de la VUB, donc suivi de Noël Magis, de Screen Brussels Fund. Donc, ils se présenteront, je pense, davantage l'un et l'autre pour préciser en quelle qualité exactement ils interviennent ou sur la base de quelle compétence. Mais je leur laisse immédiatement la parole. Et, en te beginnen, donc, professeur Isbarth, donc, à vous, le woord. Merci, pour votre soutien. Merci, merci. Merci, meneer de président. Je vais voir si c'est en je vais regarder si vous avez vu de présentation, si vous pouvez voir si vous l'avez vu? Parfait. En je vais m'envoi pour voir ainsi que l'un side vous concentré pour voir la vidéo. Merci à vous, pour votre invitée. Je vais essayer de faire un étudier sur le culturel et créatif secteur de Brésil. Je vais vous donner quelques mots. C'est une présentation de présentation. Je ne vais pas les slides behandler, car il y a beaucoup de temps. Je vais vous donner un peu de kernpunten. c'est-à-dire de l'étude en de l'étude en de l'étude en de l'étude. Zoals gezegd, we hebben een aantal jaar geleden, en dus de cijfers zijn een beetje verouderd helaas, hebben we een studie gemaakt over de culturele en de creatieve sector in Brusselse hoofdstedelijk gewest, in opdracht van de Brusselse hoofdstedelijke regering. Daar is een rapport van gemaakt, dat het rapport is neergelegd bij de Brusselse hoofdstedelijke regering in 2017. En er is een publicatie over gemaakt, waarin eigenlijk de conclusies, de aanbevelingen, de kernaspecten van de studie zijn terug te vinden. En dat is gepubliceerd in het tijdschrift Brusselse studies, wat dus vrij toegankelijk is voor iedereen. En het is ook gepubliceerd in drie talen, dus Nederlands, Frans en Engels. En iedereen kan de studie vrij consulteren, of de publicatie vrij consulteren. Dat is gebeurd, de studie zelf is gebeurd door een samenwerking. Twee equipes die hebben samengewerkt, enerzijds een equipe van de VUB. En op de publicatie in Brusselse studies ziet u daar ook de namen staan, van ikzelf en twee van mijn medewerkers. Maar er zijn ook mensen die niet aan de publicatie, maar wel aan het rapport, nog wat ondersteuning hebben geboden. En dat was professor Lazaro van de ULB, die nu in Nederland zit. En de heer Louagie, die ook aan de ULB werkte. Nu, die studie over de culturele en de creatieve sector, en vooral de economische impact of het economisch belang van die sector in het Brusselse hoofdstedelijk gewest, was eigenlijk de eerste omvattende studie die voor het Brusselse hoofdstedelijk gewest over die sectoren werd gemaakt. En we hebben ons in de tijd gebaseerd, of laten inspireren door een aantal andere recente studies die waren verschenen in 2014, zijn de studies over Vlaanderen. En Vlaanderen, of het Vlaams gewest, heeft eigenlijk al een lange traditie in het maken van studies over de culturele en de creatieve sector. Vooral gemaakt door professor Schrammen van de Universiteit van Antwerpen en van de Antwerp Management School, die een aantal jaren na elkaar die studies heeft gemaakt. Dus we hebben ons door die studies laten, of door de methodologie laten inspireren. Maar ook door een studie die was gemaakt door collega Lazzaro over Wallonië en Brussel, maar dan deelsectoren in Brussel, en door een studie van Ideaconsult in 2014. Opnieuw voor Wallonië. Dus met andere woorden, de studie die wij gemaakt hebben, was eigenlijk de eerste alomvattende voor de Brusselse hoofdstedelijk gewest. En we hebben ook geprobeerd om onze cijfers telkens te vergelijken met Vlaamse cijfers en met Waalse cijfers. En je zal dat dadelijk ook zien. Ik ga niet op alles ingaan, ik ga gewoon een aantal kernaspecten proberen weer te geven. Een paar woorden over de methodologie. Nu, wie de culturele en de creatieve sectoren bestudeert, net zoals voor veel andere sectoren, moet daar een veelheid van bronnen voor gebruiken. Je zal dat dadelijk ook zien bij de data. Het probleem alleen is, als je de creatieve culturele sector bestudeert, dat er op dit moment geen eensgezindheid is rond welke economische sectoren we precies wel of niet beschouwen als behorende tot de culturele en de creatieve sectoren. Met als gevolg dat voor de studies die je daarnet hebt zien passeren, Wallonië, Brusselse hoofdstedelijk gewest en Vlaanderen, dat dat telkens een ander soort methodologie wordt gehanteerd. De kern van zo'n studie is telkens kijken naar de natie-codes en naar een aantal andere codes in aparte bronnen, bijvoorbeeld in de databank voor de zelfstandigen. Kijken naar een aantal codes en die dan gaan groeperen en te proberen te verantwoorden waarom je dit soort codes hanteert. En je ziet in alle studies die gemaakt zijn voor de verschillende landsdelen, dat die telkens verschillend zijn. Waarom Brussel? Wel, niet alleen omdat de aandacht algemeen voor dit soort studies of voor de creatieve sector, dat zal u later ook nog worden, toeneemt. Maar Brussel is uiteraard een iets wat andere regio dan de andere beide regio's in België, Vlaanderen, Wallonië. Het is een cosmopolitische stad, hoofdkwartier van grote spelers, kleine spelers, publieke spelers, private spelers. Dus dringend nood aan dit onderzoek. En wat we hebben gedaan, dat is kijken naar vier grote zaken eigenlijk. Naar de populatie of het aantal firma's in Brussel, Schoofstedelijk Gewest. Naar de omzet, naar de toegevoegde waarde en naar de tewerkstelling. Naar de tewerkstelling in telkens van die sector. Dat is een minder belangrijke slide voor jullie. We hebben gewoon gewerkt met een dubbele methodologie, waarbij je enerzijds een aantal sectoren groepeert op basis van de natie-codes. En dan hebben we ook nog eens een onderscheid gemaakt tussen kernsector en de omliggende sectoren. Maar daar ga ik nu niet op ingaan. Maar dat is een methode die voor een aantal internationale studies ook wat gebruikt. En we hebben dit gewoon gedaan om een of andere comparatieve redenen. Nu, de volgende slide die ik jullie wil tonen, is een photoslide die erin geslopen is. Maar om toch een paar zaken te zeggen over de data die gebruikt zijn. En je ziet dat dat hier een dubbele slide is. Waar we ons op gebaseerd hebben, is onder andere de kruispuntendatabank, de FOD-economie, de regionale rekeningen, de databank van de sociale zekerheid, de databank voor zelfstandigen. En nog eens op de werksurvey van de opnieuwde FOD-economie. Gewoon om een idee te krijgen van, bol, wat hebben we nu allemaal aan data, wat kunnen we gebruiken. En een heel belangrijke opmerking daarbij is, die ook op het einde terugkomt, dat is dat die data niet zomaar kunnen worden gebruikt. Niet alleen zijn er heel veel problemen met de data in al die databanken, maar bovendien kunnen verschillende van die databanken niet worden gecombineerd. Wat enorme problemen heeft in het maken van, of het proberen maken van analyses en van het trekken van conclusies. Maar goed, naar de sector zelf dan. Een aantal kernaspecten voor de sector. Ten eerste, als we kijken naar de sector van alle deelsectoren, architectuur, beeldende kunst enzovoort, die samen behoren tot die culturele en creatieve industrie, wat zagen we dan? En de cijfers die u hier ziet, zijn cijfers die we bekijken hebben van 2018 tot 2014. Dus ik heb het gezegd, een beetje verouderd, want de cijfers die we in 2017 konden bekijken, waren specifiek voor dit aspect pas tot 2014. Wat zie je dan voor de sector Brussel? Het aantal firma's en het aandeel van de, niet alleen firma's van de creatieve sector, maar het aandeel van de creatieve sector in de totaliteit van de economie, wat betekent dat nu voor Brussel? En wat was dan het verschil met Vlaanderen en Wallonië? Dus wat je eigenlijk zag, is dat het aandeel in Brussel hoger is op zich van het aantal creatieve spelers, laat ik het zo zeggen, creatieve actoren, hoger dan in Vlaanderen en Wallonië, hoger in aandeel dan in Vlaanderen en Wallonië, maar we zagen in de periode 2018 tot 2014 een daling. Maar hoe het op dit moment is gesteld, weten we nog niet, ik kan er dadelijk nog iets over zeggen, weten we nog niet. Nu, voor Vlaanderen zou er een stijging zijn in de periode 2018 tot 2018, dadelijk ook nog iets daarover, maar voor Brussel weten we momenteel nog niets daarover te zeggen. Wat ook belangrijk is, is dat het aantal natuurlijke personen in die creatieve sector die bezig zijn, met een creatief beroep of een creatieve onderneming, dikwijls een zelfstandige onderneming, hoger is in Brussel opnieuw relatief gezien dan in de andere beide gewesten, maar ook hoger is in Brussel in aandeel ten opzichte van de andere economische sectoren. Dus met andere woorden, een belangrijke sector, die eigenlijk een aantal aan het afnemen was in de periode die we hebben bekeken, die een grotere instabiliteit kent of kende dan Wallonië en Vlaanderen, maar waar je ook ziet dat er een heel groot aantal zelfstandige, natuurlijke personen te werk gesteld is, en waar er eigenlijk, en dat zal je later ook nog zien, waar er ook heel veel mensen niet voltijds te werk gesteld zijn. Dus een sector met een grote tewerkstelling, maar met een zeer flexibele en volatiele tewerkstelling. Dit zijn een aantal slides die dan telkens, wat we gedaan hebben, we hebben niet alleen gekeken naar de sectoren in de totaliteit, maar telkens naar de verschillende deeldisciplines, u kan die ook later eens bekijken, of u kan ook eens kijken in Brussel Studies of in het rapport, zo iemand dat zou willen. En u ziet, per deelsector, opnieuw architectuur, design en dergelijke meer, hebben we telkens alle aspecten bestudeerd, en we hebben die sectoren ook altijd met elkaar afgemeten. En daar ook telkens de kern uitgenomen, bijvoorbeeld, u ziet hier, een groot aantal van bedrijven in de sectoren mode en architectuur, en een groot deel in de totale economie voor de sectoren audiovisueel en advertising, in Brussel, op dat moment, in die periode. We hebben ook voor alle deelsectoren, en opnieuw voor alle aspecten, kaartjes gemaakt. Dus we hebben telkens geprobeerd om te lokaliseren, waar situeert zich nu precies de kern van wat we aan het bestuderen zijn. Bijvoorbeeld, naar het aantal ondernemingen, waar kunnen we die precies lokaliseren? En u zou zien, moest u alle kaarten bekijken, voor alle sectoren, dat daar toch wel grote verschillen in zetten, van de precieze deelsectoren waar die precies in Brussel, Schoefstedelijk Gewest kunnen gelokaliseerd worden. Oké, dus dat zijn een aantal van die mogelijke kaarten. Nogmaals, ik kan daar nu niet op ingaan, eventueel later bij de vragen wel, of op een ander moment met een ander medium. Dus gewoon deze kaarten ter voorbeeld. Tweede groot aspect dat we hebben bekeken was de omzet, en eigenlijk hier opnieuw hetzelfde soort vaststelling. We zagen een dalende omzet in Brussel, zowel in absolute als in relatieve normen. Wat we ook zagen, was dat Brussel, nog in 2008, dat het aandeel van de omzet in de creatieve sector, creatieve en culturele sectoren in Brussel, hoger was dan in Vlaanderen en Wallonië, maar dat dat aandeel geleidelijk aan het zakken was. Voor de meeste deelsectoren, maar niet voor allemaal. Oké, opnieuw ook hier dezelfde soort kaarten. Derde groot aspect dat we hebben bekeken, is de toegevoegde waarde die wordt gegenereerd binnen die sector. Dus wat je hier kan vaststellen, en je ziet het opnieuw op de kaart, toch wel een behoorlijk groot aandeel, voor of in Brussel, of stedelijk geweest, wat betreft de toegevoegde waarde van de sectoren, ten opzichte van de totaliteit van de toegevoegde waarde van de economie in het gewest. Toch wel aanzienlijke verschillen. U ziet Brussel 4,3% van de totale toegevoegde waarde, toe te kennen aan de creatieve sector, terwijl voor Vlaanderen en Wallonië 2,9% en 2,5% in 2015. Maar ook hier een daling vast te stellen voor het Brussel-Goofstedelijk geweest, die toch wat groter is dan voor de beide andere sectoren. Nu, voor alle duidelijkheid, in deze studie is de methodologie die gebruikt is voor Brussel, en voor Vlaanderen en Wallonië dezelfde. Het is niet zo dat wij onze cijfers hebben vergeleken met cijfers van andere studies. Nee, we hebben gewoon de drie regio's, alle drie meegenomen in de analyse. En dus de cijfers zijn wel degelijk vergelijkbaar wat dit betreft. En dan uiteindelijk hebben we ook gekeken naar de werkstelling. We hebben daar niet alles in gestoken wat we hebben bekeken, want we hebben ook nog een aantal surveys uitgevoerd nadien. Maar wat ook duidelijk is, is dat de sector belangrijk is voor de tewerkstelling. En je ziet eigenlijk min of meer hetzelfde als bij de vorige slides. Opnieuw voor Brussel groter aandeel van tewerkgestelden dan ten opzichte van Vlaanderen en Wallonië binnen de culturele en creatieve sector ten aanzien van het totaal van de economische sector. Maar opnieuw ook hier een grotere volatiliteit of een grotere daling vast te stellen in Brussel dan in de andere beide regio's. Wat u daar onderaan ziet is nog een belangrijke opmerking. Het aantal zelfstandigen, een zeer groot aantal zelfstandigen in Brussel-Schoorsstedelijk-Gewest hebben we vastgesteld 18,3% binnen het totaal van de CCS, terwijl het slechts 11% is voor de volledige economie in Brussel. Dus opnieuw, ik herhaal het, een belangrijke economische sector, maar een sector die getuigt van volatiliteit, instabiliteit, flexibiliteit van de werkkracht die aanwezig is en zeer veel mensen die in en uit de sector komen en die ook in niet-voltijds-jobs te werk gesteld zijn. Goed, dat zijn de kernlijnen van de studie die is gemaakt. Nu, op basis van die studie hebben wij in der tijd ook een aantal aanbevelingen geformuleerd naar de Brusselse overheid toe. Namelijk dat wij op zich, en dat is uiteraard logisch, wilden wij ook wel het belang van de sector aantonen en ook de problemen die zich in de sector manifesteren. Precies die aspecten die ik net heb aangehaald. Maar wij hebben ook gepleit voor, kijk, het is zeer belangrijk om die sector continu te proberen te monitoren. Zodat je weet van hoe evolueert nu zo'n sector en hoe evolueert de total workforce, de volledige werkkracht, in die economische sector. Wat is dat nu aan het gebeuren? En voor zover ik weet is dit op dit moment nog altijd niet het geval. wordt die sector nog niet gemonitord en is daar geen continue opvolging van de eventuele bewegingen die in het veld aanwezig zijn. Dat is eigenlijk een stukje de herhaling van die aanbevelingen. Een ander aspect wat wij ook hebben bepleit, dat is dat er een mogelijkheid zou moeten komen om naar de publieke middelen te kijken die in de creatieve en de culturele sector worden geïnvesteerd. Want als je puur de data gebruikt die u nu zelf gezien hebt, dan ontbreek je een deel, namelijk je ontbreekt een deel van de culturele middelen die door de overheden worden geïnvesteerd in de sector cultuur en eigenlijk ook deel uitmaken van die bredere creatieve en culturele sector. En niet alles van de publieke middelen zit precies in wat je kan zien in de data die ik heb, in de databanken die we hebben gebruikt. Dus daar hebben we ook voor gepleid van Bol, proberen een overzicht te maken van die culturele investeringen, die publieke investeringen. Maar voor zover ik weet is dit nog altijd niet iets wat zomaar publiek bekend is of toegankelijk is. Ik ga daar dadelijk nog iets over zeggen. Goed, dat zijn zo wat de grote conclusies in de tijd voor die studie die gemaakt is voor Brussel. Nu, ondertussen zijn er een aantal ontwikkelingen aan de gang die toch wel interessant zijn, en ook voor het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Dus enerzijds is het zo dat in Vlaanderen, in het Vlaams gewest, dat daar wel een poging is ondernomen sinds twee jaar om die analyse van die creatieve en culturele sectoren, om die te laten uitvoeren in een soort gecentraliseerd punt, namelijk de Vlaamse administratie voor economie, wetenschapsbeleid en innovatie, EWI afgekort. En dus EWI voert sinds twee jaar samen met Vlajo, en Vlajo is het Agentschap voor Innovatie en Ondernemen in Vlaanderen, EWI en Vlajo samen voeren sinds twee jaar een analyse uit van de culturele en creatieve sector in Vlaanderen. Nu, daar is een website voor. Het website-link is hier vermeld, creatieve sector. Dat is ook samen met Vlaanders DC. Dat is een ander agentschap specifiek voor creativiteit, of voor de creatieve economie. Die website is op zich zeer goed om eens te bekijken, omdat die zeer mooi visualiseert welke eigenlijk de resultaten zijn, en ook voor een deel interactief is. Dus u kan zelf bijvoorbeeld voor de werkstelling voor de voorbije periode staafdiagrammen aanmaken. U kan kijken per provincie hoe het zit met de werkstelling, met het aantal bedrijven enzovoort. En er worden ook algemene cijfers gegeven rond wat is nu het belang van het culturele en creatieve sector in Vlaanderen. Nu, in die website vindt u ook volledige methodologie, wat eigenlijk een pluspunt is. Dus de volledige methodologie die wordt gehanteerd, wordt toegelicht. Dat is een pluspunt. Een aantal andere punten, minpunten, zijn ten eerste het feit dat die methodologie opnieuw een andere methodologie is dan al de methodologieën die al zijn gebruikt tot nog toe. Dus met andere woorden, de cijfers die daar worden gepresenteerd, zijn opnieuw anders of anders te interpreteren dan cijfers uit de vorige studies. En onze persoonlijke opmerking over die methodologie of over die cijfers is, en de Vlaamse regering heeft daar een paar weken geleden nog maar over gecommuniceerd, over het enorme belang van die sector en de enorme stijging, een stijging met, ik dacht, een toegevoegde waarde van meer dan 70% over de laatste 8 tot 9 jaar. Het probleem is dat die cijfers maximaal worden geïnterpreteerd. Dus dat de sectoren of de deelsectoren die worden meegenomen in de methodologie, en men maakt ook gebruik van satellietrekeningen nu in Vlaanderen, dat daar een overestimatie is van het belang van die sector en van het aantal te werkgestelden in die sector. Dat is een eerste belangrijke caveat of opmerking die we daarbij maken. Een tweede belangrijke opmerking, dat is dat voor het eerst sinds ooit eigenlijk heeft de groep rond binnen EWI, de administratie, ook gekeken naar kunnen we een schatting maken van Vlaamse actoren in Brussel voor de culturele en de creatieve sector. Dus ik weet niet in welke mate dat die cijfers bekend zijn, ik vermoed van wel in het Brusselschoof Stedelijk Gewest, maar men heeft dus geprobeerd om te gaan zien van die volledige creatieve sector in Brussel, wat is daar nu eigenlijk Vlaams in die sector en wat niet? En welke zijn de Vlaamse actoren en welke niet? En zonder in de details in te gaan, ook daar hebben wij toch bijzondere bedenkingen bij de waarde van die cijfers. De derde opmerking, dat is de problematiek van de zelfstandigen. De data van de zelfstandigen zitten in een aparte databank en die zijn niet georganiseerd volgens NATI-codes. Dus daar hebben wij vorige keer zelf een enorme oefening moeten maken. En ook hier, voor de Vlaamse administratie, het positieve is dat de beheerder van de databank voor zelfstandigen een oefening heeft gemaakt om een concordantie te maken, zodanig dat er effectief wel kan geprobeerd worden om zelfstandigen die te werk gesteld zijn op dezelfde manier te tellen als het ware als voor de volledige creatieve sector. Dus dat is een pluspunt, dus die concordantie is mogelijk. Het negatieve punt daarbij is dat de beheerders van de databank liets gezegd hebben dat ze dit niet elk jaar gaan doen. Dus dat dat een te groot werk is. Dus met andere woorden, dit geeft opnieuw aan dat er nood is om die databanken op elkaar af te stemmen of dat er nood is tussen de verschillende overheden om met elkaar te praten en te zorgen dat die databanken afgestemd worden of gemonitord kunnen worden. Positief dan opnieuw voor die oefening die daar in Vlaanderen bezig is, is dat het wel degelijk gecentraliseerd wordt in de administratie en dat dus de oefening, aangezien de methodologie klaar is, behalve dan voor zelfstandigend, behalve dan voor Brussel, kan gereproduceerd worden en dat er, ik zei het al, als je naar de website gaat, dat er mooie visualisaties worden getoond. Nu, dat is een eerste op dit moment ontwikkeling die bezig is in Vlaanderen. Een tweede ontwikkeling die momenteel op dit moment bezig is en die wil ik jullie ook wel nog meegeven, dat is de volgende, de OECD, is bezig op dit moment met een pionierende studie rond de creatieve en de culturele sectoren voor een aantal regio's in Europa, waaronder een regio in Italië, waaronder ook Vlaanderen, een regio in Ierland en de vierde ontschieten nu even. Nu, de oefening die bezig is, past binnen het raamwerk dat men binnen de OECD ervan overtuigd is dat cultuur en creativiteit of de culturele en creatieve economie en sectoren een belangrijke rol te spelen hebben in de regionale ontwikkeling en dus ook beter moeten worden geanalyseerd en beter moeten worden gemonitord. En deel van die oefening, van die casu-studies die bezig zijn, deel daarvan is opnieuw om te gaan kijken, kunnen we een methodologie hanteren die meet wat nu de impact of het belang of de waarde is van de culturele en de creatieve sector per regio. En het goede daarin is dat de OESO zelf een methodologie heeft voorgesteld rond werken met welk soort na-see-codes en welke niet. Dat ook heeft kort beargumenteerd. Men kan zich daar vragen bij stellen, maar het positieve is dat als je eenmaal zo'n tabel hebt waarover confirmatie bestaat binnen de regio's, dat betekent dan ook dat je voor elke regio dezelfde methodologie kan hanteren en dus ook veel mooiere benchmarks en vergelijking kan gaan maken. We zijn met onze equipe bezig met die studie momenteel voor de OESO, maar dan voor Vlaanderen en we hebben er ook Brussel bijgenomen. Dus met andere woorden, binnen dit en een paar maanden kunnen we zelf een aantal nieuwe cijfers presenteren rond die culturele en creatieve sectoren via de OESO-methodologie en wat de betekenis ervan is voor Vlaanderen, maar ook voor Brussel. Dus we hebben zelf gekozen om Brussel mee te nemen zodanig dat we daar al wat extra body kunnen aan geven. Dus om af te sluiten, het positieve aan dit soort studie is dat we hopelijk binnenkort over cijfers beschikken die echt wel vergelijkbaar zijn tussen regio's zowel binnen België als ook daarbuiten België. Een tweede positieve aspect is uiteraard dat een organisatie zoals de OESO ook zelf meegeeft en argumenteert dat precies die sector een bijzonder belangrijke sector is voor regionale innovatie en regionale ontwikkeling in de totaliteit. Zo, dat zijn zo wat de kernlijnen die ik wil meer geven en als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, Prof. Ik denk dat uw eigenaarheid voor uw eigenaarheid, die uw eigenaarheid die in de bruxelles is om te kunnen kennenlijke eigenaarheid te kunnen zien. Dat is wat we les données, les élus, les réglementations, etc. sont assez dispensées. Et donc, notamment, vous avez relevé à ce titre qu'effectivement, Bruxelles attire proportionnellement plus d'entreprises et de travailleurs de ce secteur-là, mais comporte aussi plus d'indices de précarité, de volatilité, de flexibilité, comme vous avez dit, parmi ces entreprises et parmi ces travailleurs. Et donc, ce serait effectivement utile de savoir si ce signe est au fond quelque part un signe plutôt positif de créativité ou d'attractivité, ou au contraire un problème peut-être de cohérence dans les subventions ou autre. Voilà. Donc, nous captons bien le message et nous verrons nous-mêmes comment essayer de le répercuter. Donc, je passe maintenant tout de suite, alors oui, donc avant de passer la parole à monsieur Magy. Donc, dans le chat, il était, on a posé une question à laquelle on a répondu sur le fait que selon l'usage, les présentations qui sont faites lors de ces webinaires sont disponibles sur le site de Bruparners. Il y a aussi une question qui a été posée, alors dans les questions, par rapport à l'accessibilité de l'étude en tant que telle qui a été présentée. Donc, on nous dit que le lien qui était présenté sur la diapositive n'était peut-être pas assez précis ou je ne sais pas très bien quoi. Bref, qu'il était difficile d'accéder à l'étude par ce biais-là. Donc, là aussi, je demanderais peut-être aussi bien à monsieur Yusebart, qui est éventuellement au secrétariat, de voir ses moyens, donc soit de préciser le lien, soit éventuellement de le rendre possible via Bruparners. Donc, ça, je laisse aux gens qui en ont la possibilité de voir ça sur le plan technique. Donc, pour le reste, je passe d'emblée la parole à monsieur Noël Magis, donc de Screen Brussels Fund, qui va sûrement nous expliquer aussi en quoi le Screen Brussels Fund se distingue des autres dispositifs qui sont rangés sous la marque Screen Brussels. S'il vous plaît, monsieur Magis. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme nous l'a montré monsieur Yusebart, l'audiovisuel représente une partie importante des industries créatives et culturelles en région de Boussard-Capital. On va vous le présenter un petit peu tout à l'heure. Mais je voudrais, comme nous sommes dans l'audiovisuel, d'abord partager avec vous une petite vidéo qui explique en images nos métiers. Je vous la lance tout de suite. J'espère que le démarrage sera fluide. 1 sur 1, 16ème. Merci, sweetie. Hi, my name is Melviss. Kate Melviss. I am a writer and film director, but probably already know me from my very success, Poland prize-winning film. Once Upon a Time in Atom Lake. You've obviously seen it, right? Anyway, let me tell you what I'm doing here in Brussels, Belgium, capital city of Europe. But also Brussels is the capital city of filmmaking. Ici, j'ai tout ce que j'ai besoin pour s'enregistrer des films incroyables. En tant que castes et crew, de nombreuses locations, de bons post-productions. Je sais ce que vous pensez. Comment je peux avoir accès à tout ça ? Bien, facilement. Just remember deux mots. Scream, brussels. L'office brussels-based plateforme qui aide filmmakers comme moi et producers comme lui. Bien sûr, Aline. C'est un homme. C'est un homme. Quand il a décidé de devenir un produceur, il s'appelle Scream brussels. Donc, il s'est passé au cluster de Scream brussels. Et pour vrai, ils l'ont fait un grand travail. Ils l'ont aidé dès le début. Le plan de business analyse, le conseil légal. Vous pouvez choisir. Oui, bien sûr. Experts, internationalisation. C'est celui-ci. 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 Scream brussels est l'easieste façon de bénéficier de toute nombre de films films et de solutions. Et vous savez ce ? C'est celui-ci. Il fonctionne partout. Si vous êtes dans brussels comme mon producteur et moi, ou si vous travaillez tout le monde. Vous savez. Le monde est un village et brussels est le lieu de vivre. Donc, il n'y a rien d'autre comme scrimer, brussels. Il mixe belgium efficacité et pragmatisme. No bullshit. Et ici, brussels, nous faisons ce que nous disons, et nous disons ce que nous faisons. Donc, vous trouverez taste, couleur, et caractère. Juste comme nos beers. Merci. Et, vous savez, je pouvais avoir mis mon film partout dans l'Europe, mais regardez ça. C'est pas super, ici ? Ok, les gars. Tout le monde est prêt pour le backshot ? Ok, et... C'est fini ! Monsieur Majest, il y a juste votre micro qui est coupé pour le moment. Voilà, c'est autant pour moi. Donc, c'est la vidéo de Screen Brussels qui est présente sur notre chaîne YouTube et que nous utilisons dans nos campagnes de communication digitale et lorsque nous avons affaire à des présentations à l'étranger. Je vais maintenant partager la présentation que je vais vous faire sur... Et j'imagine que vous voyez la présentation en plein écran, oui ? Correct ? Elle arrive, je pense... Donc, c'est bien via le partage d'écran ? Ça commence avec Green Filming, c'est possible ? Attendez, attendez, attendez... C'est encore la fin de la vidéo, je pense. Je vais recommencer... Je vais recommencer... Voilà... Désolé... Je suis souci... Voilà... Est-ce que vous voyez ? Oui, il ne reste plus qu'à la mettre en diaporama et je pense aussi... Désolé... Voilà, on y est. Tout à fait, merci. Voilà... Donc, effectivement, pour aller dans le prolongement de ce que Walter a donné comme données tout à l'heure et comme chiffres, en termes de poids des industries créatives et culturelles et en termes plus particulièrement de poids des entreprises spécialisées dans l'horrorisuel et dans les médias à Bruxelles, il y a une étude qui a été faite en 2017 par Media Cluster Brussels qui a d'ailleurs été financée par Inoviris et qui est la résultante d'études qui ont été menées par la VEB, l'ULB et l'Université Saint-Louis. Et vous voyez que dans cette étude, le poids de nouveau de l'audiovisuel et des entreprises médias en région de Bruxelles-Capital est extrêmement important. en comparaison par rapport aux autres provinces et aux autres régions de Belgique et que selon l'estimation qui a été faite dans cette étude, en région de Bruxelles-Capital, le secteur audiovisuel et médias représentait 16 000 emplois et que l'on pouvait aussi, je dirais, évaluer à même environ 20 000 parce qu'il y a, comme le Walter soulignait tout à l'heure, toute une série de difficultés liées à la méthodologie de calcul des indépendants, des intermittents, etc. Mais donc voilà, c'est entre 16 et 20 000 personnes, ce qui représente quand même un nombre important de travailleurs et travailleuses. Le périmètre de Scream Russell, c'est de ces quatre composants que je vais vous présenter tout à l'heure, représentent vraiment tous les types de contenus audiovisuels au sens très, très large du terme. On parle évidemment de fiction, de documentaire, d'animation, mais on parle aussi de secteur dans le contenu en type d'information, de publicité. On parle évidemment en termes de format de tout type d'écran, du smartphone à l'écran de cinéma, tout type de format. Les entreprises audiovisuelles au sens large et médias en région de Bruxelles-Capital représentent aussi toute une série d'expertises différentes, toutes n'ont pas, je dirais, les mêmes crédeaux d'activités. Il y en a qui sont spécialisées dans la création de contenu, dans la production, d'autres plutôt dans la post-production, dans la diffusion, dans l'e-sport, dans tout ce qui est matériel, software, etc. Et puis, il y a effectivement des entreprises qui sont plutôt spécialisées dans des secteurs de diffusion, qu'ils soient cinéma, animation, gaming, services, etc. Donc, c'est vraiment un domaine très, très large et c'est la raison pour laquelle, à la fois à la lumière de ce que Walter a présenté tout à l'heure et aussi de l'importance de ce secteur économique et aussi culturel en région de Bruxelles-Capital, qu'en 2016, la région de Bruxelles-Capital a décidé de fédérer, et d'organiser son action et l'action de ces composantes que je vais vous présenter sous une marque qui s'appelle Screen Bruxelles, qui en elle dit tout. On a le mot Screen qui, comme je viens de le préciser, précise le périmètre sur lequel nous sommes actifs, tout type de contenu pour tout type d'écran, le point Bruxelles qui est évident et le fameux logo de l'IRIS. On a effectivement quatre business units, quatre départements qui sont spécialisés dans des domaines complémentaires. Je vais effectivement vous présenter les membres de l'équipe, mais on a grosso modo quatre départements. Un premier département qui est spécialisé dans le financement de contenu, on y reviendra plus tard, qui s'appelle Screen Bruxelles Fund. On a un département qui s'appelle Screen Bruxelles Film Commission, dont le métier est de fournir des autorisations et fluidifier tout ce qui est tournage et promotion des tournages en région de Bruxelles-Capital et qui dépend de l'ISIT Brussels. On a Screen Bruxelles Cluster, qui est l'agence, qui est l'organisation de l'accompagnement des entreprises en région de Bruxelles-Capital et qui est pilotée par Hub Brussels, bien sûr. Et puis, on a une structure qui est spécialisée dans le financement des entreprises audiovisuelles et qui est évidemment logée chez Finance & Invest Brussels. Voici donc les membres de l'équipe. Nous sommes une petite équipe. Vous voyez, nous sommes trois chez Screen Bruxelles Fund. Il y a deux personnes chez Visite Brussels qui sont dédiées aux activités de Film Commission. Et il y a deux personnes au niveau de Hub, de l'agence bruxelloise d'accompagnement de l'entreprise, qui ont comme mission d'accompagner les entrepreneurs. Et une personne à la SRIB, Barbara, qui n'est pas à temps plein, mais qui est spécialisée effectivement dans la gestion des dossiers audiovisuels. Et donc, ce qui préside à nos activités et à ce que fait la marque Screen Bruxelles, c'est de mettre évidemment l'entrepreneur audiovisuel bruxellois au centre de nos actions et de nos réflexions avec ces quatre composantes qui sont au service des entrepreneurs. Forcément, nous sommes connectés avec, je pense, quasiment toutes les organisations régionales qui sont nécessaires au développement et à l'accompagnement des entreprises et des projets audiovisuels. Screen Bruxelles Film Commission, logée chez Visite Brussels, est évidemment en relation avec notamment les 19 communes de la région de Bruxelles capitale, avec les zones de police pour tout ce qui concerne les autorisations de tournage, etc. Avec Visite Brussels, évidemment, pour tout ce qui est promotion de Bruxelles comme lieu de tournage. Et puis, nous avons au niveau de la partie investissement dans les entreprises, forcément la connexion très forte avec Finance et Invest Brussels, la SRIB, mais aussi évidemment connexion avec les autres parties prenantes que peuvent être Innoveris ou Start. Vous avez au niveau du fond les connexions que nous avons nous-mêmes puisque nous sommes dans une industrie culturelle et créative et que le financement des contenus en Belgique et notamment des contenus audiovisuels se fait globalement par trois grands niveaux de pouvoir. Vous connaissez tous le Tacheter qui est un dispositif fédéral. Il y a également du financement de projets qui se fait au niveau culturel, donc au niveau des deux communautés. Le VLAMS audiovisuel fond de ce côté flamand et le centre du cinéma et de l'audiovisuel côté francophone. Eux interviennent sur les contenus avec des critères culturels, tandis que nous intervenons au niveau régional bruxellois sur des critères économiques. On va le détailler un petit peu plus tard. Les producteurs de contenus peuvent bien entendu aussi financer leur contenu avec des mécanismes de financement européens, que ce soit celui de Creative Media au niveau de l'Union européenne ou de Reimage au niveau du Conseil de l'Europe. Évidemment, la filière audiovisuelle vit en étroite relation avec les diffuseurs, avec la VRT, la RTBF, RTM, etc., tous les diffuseurs qui existent et qui sont essentiellement basés en région de Bruxelles-Capital. Tout l'accompagnement des entrepreneurs qui sont faits par nos collègues du cluster, évidemment, se font en étroite collaboration avec l'ensemble des organisations de la région de Bruxelles-Capital qui permettent d'accompagner, de financer et d'activer le développement des entreprises, Hub, bien évidemment, mais aussi CityDev, qui notamment aussi peut fournir, outre des bureaux, des espaces de travail, mais qui est aussi fort utilisé dans les tournages, pour notamment des tournages dans des locaux ou des bâtiments, des infrastructures qui sont en cours de réaffectation. La SAE également, avec laquelle on a travaillé et on travaille sur le développement du projet Médiapark, donc je vais parler un petit peu plus tard. tous les aspects formation que l'on essaye aussi de flécher vers les besoins des entreprises audiovisuelles. Et puis, n'oublions pas qu'en matière de formation, Bruxelles est le siège de la plupart des grandes écoles de cinéma et du audiovisuel de Belgique. Et sur les aspects durables, ne les oublions pas, les connexions que nous avons avec les agences concernées en la matière. Donc, je vais ici vous détailler plus particulièrement dans le mécanisme et l'action de Scream Brussels Fund, qui est, je le rappelle, la partie qui finance les contenus. Nous disposons d'un budget annuel de 3 143 000 euros pour investir dans des productions, dans des projets, dans des films, dans des longs-métrages, dans des séries, dans des documentaires. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais en 2020, nous avons pu disposer d'un budget supplémentaire pour intervenir sur les projets qui ont été impactés fortement par la crise Covid. Alors, il faut bien comprendre que nous sommes un mécanisme sélectif, comme la plupart d'ailleurs des autres fonds régionaux qui existent, non seulement en Belgique, mais en Europe. Pour information, il y a à peu près une cinquantaine de fonds régionaux dans toute l'Europe. Et donc, nous sommes un mécanisme sélectif et nous sélections essentiellement les projets sur base des dépenses audiovisuelles qui sont faites en région de Bruxelles-Capitale. Donc, nous ne regardons pas essentiellement le scénario ou le script, mais nous regardons essentiellement le montant des dépenses qui sont générées dans la filière audiovisuelle, donc en emploi ou en carnet de commande pour les entreprises. Et nos interventions, nos investissements dans les productions se font en mode coproduction. Nous achetons quelque part une part dans la production qui se monte en général, vu que nos moyens sont quand même relativement limités, entre 1 et 10 % pour faire coup. Et donc, nos exigences pour que les productions puissent soumettre un projet chez nous, vous le voyez, elles sont quand même relativement élevées. Nous exigeons que, pour qu'un dossier soit éligible chez nous, avant d'être choisi éventuellement, mais il faut dépenser au minimum 250 000 € pour un film long-métrage ou une série télé, 75 000 € pour un documentaire ou d'autres types de formats, 45 000 € pour une web-série et 30 000 € pour des formats plutôt type audio ou podcast. On demande, oui, un des avantages aussi par rapport aux mécanismes de financement complémentaires que les producteurs belges peuvent appeler, c'est que nous payons 80 % de notre investissement lorsque la convention est signée. Et donc, en ça, c'est une aide assez importante en cours de production pour les porteurs de projets. Alors, nous exigeons évidemment que le projet soit porté par un coproducteur belge, ou pas uniquement un producteur bruxellois, vous le verrez dans nos chiffres, mais nous avons évidemment aussi des producteurs flamands et des producteurs wallons, heureusement qu'ils nous déposent des projets. Et comme nous sommes en région Bruxelles-Capital, les projets peuvent être déposés en français, en erlandais bien entendu, mais aussi également en anglais, ce qui facilite aussi le travail, notamment l'analyse des dossiers dans le cadre de coproductions internationales qui sont nombreuses. Nous n'avons pas de critères culturels en termes de langue, évidemment. Donc, le film ou le contenu peut être diffusé dans toute langue et le réalisateur ne doit pas être belge spécifiquement. Et enfin, pour être sûr que le projet puisse se dérouler, se terminer dans un délai raisonnable, on intervient aussi quand une majorité ou presque une majorité du financement est acquis. Alors, quelles sont les dépenses éligibles en région Bruxelles-Capital ? C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, toutes les dépenses audiovisuelles en termes de salaire de personnes et de carnet de commande d'entreprises qui sont spécialisées dans la production audiovisuelle. On veut vraiment flécher les investissements et le calcul des dépenses sur la filière audiovisuelle. Les dépenses qui ne sont pas éligibles, mais qui sont néanmoins importantes en région Bruxelles-Capital, nous, on n'en tient pas compte directement. Ce n'est pas un facteur décisif dans l'analyse et dans la sélection des projets, mais ils réalisent néanmoins des dépenses en région de Bruxelles-Capital. Je pense notamment aux dépenses en matière d'hôtels, restaurants, de services qui ne sont pas directement audiovisuels comme la location de voitures ou ce genre de choses. Mais voilà, ce ne sont pas des données dont nous tenons essentiellement compte dans l'analyse de nos projets. Je vous montre ici quelques-unes des dernières coproductions dans lesquelles la région de Bruxelles-Capital est intervenue. Vous voyez ici, en matière de longs-métrages, essentiellement des longs-métrages qui sont d'ailleurs majoritairement belges, tant d'ailleurs francophones que flamands. Et donc, c'est de tout type de genre, des thrillers, des films d'action, des films d'auteurs, de tout type. Voilà quelques-uns de films que vous avez peut-être déjà vus ou que vous allez voir prochainement sur les écrans quand ils seront réouverts, ce qu'on espère le plus vite possible. Les projets d'animation également très importants en région de Bruxelles-Capital, notamment parce que les projets d'animation, eux, évidemment, ne nécessitent pas de tournage, mais ce sont des projets qui emploient un nombre important de personnes, d'infographistes, d'animateurs, de personnes spécialisées pendant un nombre de mois extrêmement important. Et Bruxelles dispose d'une dizaine de studios indépendants qui font vivre énormément de personnes. Le plus gros est N-Wave à Forêt, qui emploie au plus fort de ses productions plus de 100 personnes. Et vous avez peut-être vu passer dans la presse un de ses films qui est numéro 1 sur Netflix actuellement. Et puis, forcément, en 2021, on n'aurait pas, je dirais, un line-up audiovisuel sérieux sans série télé. Série télé belge, de nouveaux francophones, flamandes, mais aussi internationales, qui viennent tourner à Bruxelles. Et puis, nous sommes aussi actifs dans pas mal de documentaires, qu'ils soient majoritaires belges ou étrangers en coproduction. Une statistique importante à l'aube de ce début d'année 2020, c'est que depuis 5 ans à peu près que Screen Brossels Fund existe, nous avons investi 15,5 millions d'euros dans 162 projets. Donc, on reçoit malheureusement pour les producteurs beaucoup plus de projets que de budgets disponibles. Et donc, nous avons un taux de sélection, comme vous le voyez ces cinq dernières années, de 49%. Et ce qui est extrêmement important à noter, c'est que ces 15 millions d'argent public investi dans les productions ont généré en dépenses audiovisuelles, donc je vous le rappelle, uniquement en salaire et en carnet de commande des entreprises spécialisées. Donc, de nouveau, on ne parle pas ici de l'horeca et des autres services non audiovisuels, 143 millions d'euros en région de Bruxelles-Capital. Donc, on peut dire qu'un euro injecté par de l'argent public de la région génère neuf euros de dépenses en région de Bruxelles-Capital. Ces neuf euros, ils sont principalement financés par, évidemment, d'autres moyens financiers. Ce sont les fonds communautaires, ce sont essentiellement les taxateurs, les coproducteurs étrangers. Et donc, vous voyez que c'est un mécanisme qui permet de territorialiser en région de Bruxelles-Capital de l'argent qui vient de l'extérieur. Alors, rapidement, enkel voorbeeld van statistiques over de verschillende genres. Alors, je neuf euros de l'argent public de l'argent public de l'argent public de l'argent public. C'est une série de télévision, c'est un très important pour le documentaire, puis l'animation, une série et un petit 3% pour ce qu'on appelle un spécial format. Nous investons principalement en majoritaire Belgique. Ce qui veut dire que le bus est en est ene ene. Donc, c'est aussi important pour nous. Les réalisateurs, comme vous le voyez ici, viennent essentiellement de la région Bruxelles-Capitale, mais vous voyez qu'ils viennent également des autres régions de Belgique, mais aussi de partout en Europe. Et vous voyez également ici que les coproductions, puisque essentiellement les projets que nous soutenons sont des coproductions internationales, elles se font majoritairement avec nos voisins les plus proches, notamment, évidemment, le marché français qui reste extrêmement important, les Pays-Bas, le Luxembourg, qui dispose de mécanismes aussi de financement extrêmement intéressants et qui permettent de réaliser pas mal de coproductions Belgique-Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, etc. Et puis, des pays avec lesquels il existe des conventions de coproduction internationales, comme le Canada ou Israël. Et le Congo, là, il n'y a pas de convention, mais c'est plutôt lié à des coproductions, notamment dans le secteur du documentaire. Au niveau des autres... Donc là, voilà, on vient de faire, je dirais, un aperçu du métier du Scream Brussels Fund. Je vais vous présenter plus brièvement les actions des autres départements, mais dont je ne suis pas responsable directement, basées sur les statistiques 2015-2020 aussi de Film Commission, dont Film Commission, qui est logé si je visite Brussels et qui s'occupe de tout ce qui est accueil, organisation des tournages. Et vous pouvez voir ici que malgré la crise Covid, on a quand même maintenu un nombre de projets de 290 par rapport à 309 qui était une année normale. Et ça, je tiens à signaler qu'effectivement, grâce aux efforts incroyables qui ont été développés par nos collègues et par aussi le secteur de la production, les productions ont pu reprendre malgré tout dans un contexte très, très compliqué à partir de l'été. Vous voyez que le nombre de demandes en 2020, 1065 demandes, donc c'est 1065 dossiers à traiter, et que l'essentiel des dossiers vient quand même encore de Belgique, puisque même dans le cadre de coproduction internationale, c'est en général une société belge et souvent une société bruxelloise qui gère les aspects liés au tournage en région de Bruxelles-Capitale. Petite statistique de l'année 2020, cette fois-ci, sur les communes bruxelloises qui sont les plus sollicitées pour les tournages. Vous voyez que Bruxelles-Ville remporte évidemment la palme de par l'étendue de son territoire, mais aussi de par évidemment ses lieux de tournage et ses décors. XL, Scarbeck, Molenbeck, qui a pas mal à cote aussi, mais il y a des tournages dans toutes les communes bruxelloises. Un des objectifs aussi de nos collègues de la Film Commission et de fluidifier ou de diversifier aussi la pression des tournages sur l'ensemble du territoire bruxellois, mais les demandes des producteurs et des réalisateurs sont souvent aussi concentrées sur des lieux emblématiques. Nos collègues de Screen Brussels Cluster, qui dépendent de l'agence bruxelloise d'accompagnement de l'entreprise de la Brussels, ils sont là pour accompagner les entrepreneurs audiovisuels bruxellois dans le développement de leurs entreprises. Et vous voyez qu'en 2020, ils n'ont pas chômé loin de là. 85 projets d'entreprise et projets de business ont été accompagnés essentiellement dans tout ce qui est stratégie de développement et de repositionnement, et notamment de business model évidemment durant la crise, accompagnement en matière de business plan, en matière aussi de recherche au financement public et privé. Ici, on est dans le premier slide, tout type de contenu pour tout type d'écran, l'identification évidemment de clients, de partenaires, de subsides, etc. Accompagnement, bien entendu, des missions internationales, évidemment sur les statistiques 2020, une bonne partie des événements ont eu lieu en ligne, et puis c'est également soutenir une série d'événements et co-organiser une série d'événements en région de Bruxelles-Capitale qui nous permettent aussi, en tant que marque screen, d'être présents et à côté du secteur, à la fois dans l'organisation de certaines conférences et réunions professionnelles, mais aussi dans l'accompagnement sur le positionnement des organisateurs eux-mêmes. Et puis, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais évidemment, ils ont été extrêmement sollicités dans le cadre de la crise Covid. La dernière, je dirais, branche composante de screen, qui dépend donc de Finance & Invest Brussels, son métier, c'est d'investir, non pas dans les projets comme nous le faisons, mais d'investir dans les entreprises elles-mêmes sous forme de prêts ou de capital. Et vous voyez qu'en 2020, l'activité de screen resource business, donc au niveau de Finance, a été aussi extrêmement intense, avec des investissements, ici de nouveau, au sens très large de la notion d'audiovisuel, puisque audiovisuel, photographie, événements, communication, et un montant de prêts qui a été de 1,349,500 euros, pour être précis. J'aimerais directement sur la façon dont nous avons essayé ensemble, avec les quatre composantes, d'amortir la crise Covid, qui a évidemment lourdement impacté la filière audiovisuelle à Bruxelles. nous avons, dès mars, le 15 mars, quelques jours après le démarrage du premier lockdown, évalué, avec tous nos collègues, l'impact de la crise qui se dessinait, mais forcément, on n'avait pas l'idée de la proportion que ça allait prendre. On a remonté ces impacts au niveau des instances régionales et aussi au niveau de nos collègues des communautés et du fédéral, puisque vous savez comme nous que la production et l'activité audiovisuelle est intimement liée aussi aux autres niveaux de pouvoir. On a, dès le mois de mai, et c'est notamment nos collègues de la Film Commission qui ont travaillé énormément là-dessus, mis en place des premiers protocoles de reprise des tournages pour les petites équipes, des publicités, des petits tournages, etc., mais pour permettre de redémarrer l'activité. Et vous voyez que ça a eu un impact positif sur le nombre de projets et ça a permis de limiter les dégâts. On a, évidemment, publié très régulièrement une synthèse sur notre site internet Scream Brussels des différentes aides qui étaient disponibles pour le secteur audiovisuel, à la fois au niveau bruxellois, évidemment, avec l'aide du 18-19, mais aussi au niveau des autres niveaux de pouvoir, puisque, je le répète, mais le secteur audiovisuel est aussi dépendant des communautés et du fédéral. Donc, nous, en tant qu'opérateurs bruxellois, on a aussi à cœur de synthétiser ces informations. On a, dès le mois d'avril, pris la décision de produire plus d'un millier de masques pour distribuer aux équipes lors de ses premières reprises de tournage. On a travaillé aussi beaucoup sur la définition des protocoles. Et on a aussi, avec la région de Bruxelles-Capitale, réussi à développer un budget exceptionnel de 1 million d'euros supplémentaires, en plus du 3 143 000 euros dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a permis d'intervenir directement, notamment dans 23 projets qui avaient été impactés en mars. Donc, effectivement, il y a toute une série de projets dont le tournage a été arrêté pendant 2, 3, 4 mois. Ils ont dû reprendre la préparation, recomposer les équipes, etc. Donc, ça a créé des surcoûts extrêmement importants. Cela nous a permis aussi, lors de notre dernière session d'investissement, de soutenir 10 projets supplémentaires qui avaient évidemment des difficultés d'obtenir de financement. On a, je passe rapidement là-dessus, produit des signalétiques à disposition des équipes de tournage. Et nous avons aussi organisé, en collaboration avec nos collègues de Wallimage, au niveau flamand, ils n'ont pas souhaité s'associer à ce programme, mais nous avons financé une formation de référents sanitaires COVID pour accompagner les tournages et pour permettre d'avoir des professionnels formés à l'organisation des tournages en bol COVID. Et on vient d'ailleurs, ces deux derniers jours, hier et avant-hier, de faire un refresh de cette formation référent COVID. Voilà, j'en ai terminé au niveau de la crise COVID. Et je vais rapidement terminer mon intervention par un petit mot au niveau du projet Mediapark dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est un nouveau projet de quartier et de ville, mais qui est directement, je dirais, fléché aussi vers l'activité média audiovisuelle, puisqu'elle, ce quartier va voir le déploiement dans cette zone qui est idéalement située aussi au niveau international entre l'OTAN, l'aéroport, les institutions européennes, évidemment, la proximité de la RTUF et de RTL et de toute une série d'autres entreprises audiovisuelles, qui verra en 2023 l'ouverture, on l'espère, du nouveau bâtiment, FREM, qui est financé par la région et par le programme FEDER, qui verra notamment les nouveaux studios de BX1, qui verra très certainement l'IEX Academy, qui verra les bureaux de Scream Brussels Fund, qui aura, je dirais, la possibilité aussi d'accueillir des entreprises audiovisuelles dans ce bâtiment. Il y aura aussi, évidemment, le nouveau siège de la RTBF, qui aussi devrait sortir de terre, les travaux ont commencé, mais devrait être opérationnel aux alentours de 2023. Et le nouveau siège, évidemment, de la VRT, qui a pris un petit peu de retard, mais qui devrait sortir de terre aux alentours de 2024. Donc, voilà, tout ça pour, quelque part, vous montrer qu'il existe, évidemment, déjà des possibilités pour les entreprises audiovisuelles de s'installer dans ce quartier-là. Tout ceci pour vous montrer que la région accorde, évidemment, un soutien avec ce mécanisme Scream, cette marque et ses composantes, en termes de financement de contenu, en termes de financement d'entreprise, en termes d'accompagnement d'entreprise et en termes d'accompagnement de tournage. C'est du business, ce sont des activités, c'est de l'emploi, c'est le carnet de commande des entreprises. Et l'avantage de l'audiovisuel, c'est aussi, évidemment, un vecteur de marketing territorial et d'image au niveau national et international. Voilà, et j'en terminerai ici dans la présentation pour commencer de la place aux questions et aux réponses. Un tout grand merci, monsieur Magy. Donc, je me tourne effectivement vers les questions qui apparaissent dans la rubrique concernée. J'ai constaté que les questions qui avaient été posées sur le lien, sur l'accessibilité de l'étude du professeur Isebart, donc le professeur Isebart y a répondu en direct en précisant peut-être le lien. Le professeur Isebart a répondu également en direct à une question sur une proposition qu'il avait émise à un certain moment de faire un baromètre du secteur pour la région bruxelloise. Et il a répondu en direct que pour autant qu'il sache, la proposition n'a jamais été acceptée. Et comme, si j'ai bien lu, si j'ai bien vu, la personne qui avait posé la question travaille elle-même à Perspective Brussels, donc j'imagine qu'elle-même et son institution par son intermédiaire a bien capté le message du professeur Isebart que la région de Bruxelles-Capitale avait, dans ce domaine, comme dans certains autres, intérêt à développer la connaissance de sa propre réalité. Donc voilà. Alors, pour le reste, la seule question que moi je vois apparaître à ce stade, donc dans la rubrique, donc celle-ci, nous travaillons surtout, nous, je crois que c'est up Brussels, nous travaillons surtout sur l'attraction d'investisseurs étrangers vers Bruxelles. Avez-vous des études académiques à recommander sur l'attractivité de Bruxelles pour le secteur audiovisuel et le broadcasting? Donc étant donné que, sauf erreur de ma part, donc la technologie personne qui a posé la question travaille lui-même à up Brussels, donc s'il ne connaît pas d'études de ce genre-là, la réponse risque d'être qu'il n'y a pas d'études dans ce sens-là, mais je laisse éventuellement nos invités nuancer mon impression. Je ne sais pas qui peut y répondre, est-ce que c'est M. Magy ou le professeur Isebart? Je laisse la parole à celui ou ceux qui veulent répondre. on doit... Je n'en ai aucune idée. M. Magy, je ne sais pas si vous avez vous quelque chose à ajouter. Je salue d'ailleurs Mounif en live, que je connais évidemment, avec lequel nous sommes en contact. Je pense que ça question de voir s'il y avait outre les études dont Mounif aussi dispose s'il existait des études universitaires sur l'attractivité et sur le potentiel que Bruxelles recèle au niveau européen, que ce soit en matière de législation sur les régulateurs, sur la compétitivité de Bruxelles par rapport à d'autres secteurs. Mais nous disposons, je pense, et Mounif pourra le confirmer, d'un certain nombre d'études, mais sa question probablement était de savoir s'il existait d'autres sources académiques. Et voilà, je pense que Walter nous dit qu'à sa connaissance, pas, pas plus, mais qui sait si effectivement au cours des prochaines semaines ou des prochains jours, s'il y a des études qui lui viennent en tête, pourra-t-il nous les référencer ? Merci beaucoup. Écoutez, donc moi, à ce stade, malheureusement, voilà, nos contraintes techniques sont un petit peu rigides. pour une vraie interactivité et donc nous en sommes désolés. Donc ça ira mieux avec les vaccins quand nous pourrons reprendre le présentiel au boulevard Bischofsheim. Mais donc, en attendant, ne voyant pas apparaître… En voyant les slides, j'ai une question qui m'est venue également. Ah pardon, oui, parce que je n'y avais pas forcément pris connaissance avant. On parlait de durabilité en matière d'audiovisuel et c'est la première fois que… Enfin, c'est une des premières fois que j'entends parler de durabilité en matière d'audiovisuel et je pense que, voilà, vu les enjeux actuels, on va de plus en plus en parler. et la seule notion que j'avais en tête, c'était par exemple les effets de vidéo en matière de pollution numérique, etc. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représente en fait la durabilité en lien avec l'audiovisuel, à quoi est-ce qu'il faudra faire attention, quels sont les enjeux qui sont liés. Voilà. Je peux, si vous permettez, vous répondre et c'est une très bonne question. On n'a pas eu le temps où je n'ai pas pris le temps dans cette présentation de détailler le volet durabilité, mais qui est extrêmement important et je dirais même que nous appréhendons de manière plus globale avec, je dirais, les objectifs de développement durable puisqu'il y a aussi des enjeux en matière d'égalité, égalité des chances, égalité de genre, égalité salariale, etc. Mais pour répondre plus particulièrement sur la notion de durabilité, nous avons, et là je vous renvoie à notre site internet Screen Brussels, toute une série d'initiatives qui ont déjà été prises au niveau régional bruxellois, mais aussi au niveau européen puisque nous nous inscrivons aussi dans une collaboration européenne avec nos collègues. Mais ça va effectivement de choses extrêmement pragmatiques sur le tri des déchets et tout ce qui est cantine sur les plateaux de tournage. évidemment les sources d'approvisionnement énergétique sur les tournages. Donc, il y a des solutions qui sont de se brancher par exemple sur des compteurs forains, etc. plutôt que de faire fonctionner des groupes électrogènes. Il y a évidemment quelque part les entreprises audiovisuelles sont aussi des entreprises comme les autres donc qui consomment énormément d'énergie notamment pour faire fonctionner leurs activités et notamment des serveurs, etc. Donc là, il y a des réflexions à mettre en place aussi avec justement d'autres organisations bruxellois de manière transversale mais adaptées à l'audiovisuel. Et puis, au niveau européen, il y a vraiment des réflexions et même plus que ça des actions sur la mise en place de calculateurs carbone puisqu'il existe des solutions qui permettent d'évaluer l'empreinte carbone des tournages. C'est des choses qui se font aussi. Il y a tout des éléments d'actions qui sont prises au niveau bruxellois et au niveau européen à ce niveau-là. Et ça, je vous invite à consulter notre site internet. Je peux envoyer les liens plus précis ou plus directs vers ces actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Magy. Donc, cet échange n'a pas nourri davantage, sauf erreur de ma part, la rubrique questions. Ce qui me permet de clôturer ici ce webinaire en remerciant d'une part nos deux orateurs, tous ceux d'entre vous qui y ont participé et sans oublier l'équipe de communication de Brew Partners qui, comme toujours, parvient à très bien agencer ça sur le plan technique. Avant tout à fait de vous souhaiter une bonne après-midi, il me reste en fait une chose à faire qui est une communication. Pardon. Durant la semaine du 26 avril, du 26 au 30 avril, nous aurons à Brew Partners une semaine de l'économie circulaire. donc malheureusement, ben voilà, comme tout l'événementiel, nous serons évidemment un petit peu limités dans notre mode d'expression. Donc, ça va prendre beaucoup la forme aussi de webinaire, etc. Mais voilà, donc je vous signale quand même donc le, cette événement, enfin, cette série d'événements donc qui seront annoncés en temps utile par les canaux appropriés. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi et donc à la prochaine fois. Au revoir. Un tout grand merci à tous et comme d'habitude, les présentations dans l'accord d'un intervenant évidemment seront disponibles sur le site internet de Brew Partners et le replay du webinaire sur la chaîne YouTube de Brew Partners. Voilà. Un tout grand merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada